Le PDC-RDA veut une élection présidentielle inclusive, ouverte, apaisée et démocratique. Pour y parvenir, le président Henri Conan Bédier, depuis le stade Félix-Souffo de Boigny, le 10 octobre 2020, lors du meeting de l'opposition, a lancé un appel solennel au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Gutierrez, pour une prise en main du processus électoral ivoirien, ce, après l'appel à la désobéissance civile pacifique. Faisant suite à cet appel, le secrétaire exécutif en chef du PDC-RDA, le professeur Mouskakou Gikahue, a formalisé ce mardi 13 octobre 2020 la demande du président Bédier par la remise d'un courrier officiel à M. le représentant résident du PNUD en Côte d'Ivoire. Le secrétaire exécutif en chef du PDC-RDA, le professeur Mouskakou Gikahue, fait le point au micro de PDC-TV. Le président, dans une démarche cohérente, a lancé le modeur de désobéissance civile pacifique, sans violence. Vous avez dû le constater au stade par le comportement de nos militants, qui sont venus massivement, et je profite de l'occasion pour les féliciter, malgré les entraves sur le terrain. Et dans le même ordre d'idée, quand la mission conjointe de la CDAO, l'Union africaine et l'ONU, est arrivée en Côte d'Ivoire, le président, dans la conclusion de son intervention, avait demandé l'arrivée d'un facilitateur ou d'un médiateur de la crise ivoirienne pour régler les problèmes, pour aller aux élections. Et c'est dans la même logique qu'il a lancé cet appel solennel, profitant de la tribune du St-Fau-Boigny, pour lancer un appel au secrétaire général de l'ONU de prendre en main le dossier ivoirien pour avoir des élections crédibles et transparentes. Et cet appel n'a pas été un appel vœu, a été suivi d'une correspondance formelle, une requête formelle écrite que je viens de déposer ce matin à 10 heures au représentant résident du PNUD en Côte d'Ivoire, qui nous a très bien reçu. Il m'a dit qu'avant midi, le secrétaire général de l'ONU allait être saisi officiellement du courrier du président, Henri Conabétier. Donc voici où nous en sommes, nous avons fait la requête formelle. Le mot d'or depuis le 20 septembre, le président dit d'obéissance civile, mais programmée. Le premier acte c'était le St-Fau-Boigny, il y a d'autres actions qui vont suivre, de désobéir, désobéir, mais civile et pacifique. Pas de violence, parce que nous on n'a pas d'armes. Mais on peut protester, il y a plusieurs façons de protester, et nous allons démontrer sa façon de protester avec le temps.